Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle lecture de Maupassant, mon auteur fétiche, et en particulier son roman Bel Amie. Il s'agit du chapitre 1, le début du roman. Avant de commencer la lecture, n'oubliez pas de vous abonner. Sachez qu'aujourd'hui c'est ma 60e vidéo, c'est la 60e lecture que je vous propose. Et pour continuer ce beau travail, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements. Bel Amie, chapitre 1 Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges du Roi sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'anciens sous-officiers, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les diners attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe de travers, et deux bourgeoises avec leur mari, habituée de ses gargotes à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3,40 francs pour finir le mois. Cela représentait deux dîners sans déjeuner, ou deux déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étaient de 22 sous, au lieu de 30 que coûtait ceux du soir. Il lui resterait, en se contentant des déjeuners, un franc vingt centimes de bonis, ce qui représentait encore deux collations au pain et aux saucissons, plus deux bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entreouvertes, comme s'il venait de descendre de cheval. Et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les jambes pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme, assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chics de beaux soldats tombés dans le civil. Quoiqu'habillé d'un complet de 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troués d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne. Il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suée dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit, leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et les passants allaient d'un pas accabler le front nu, le chapeau à la main. Quand Georges du Roi parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Elysées et l'avenue du bois de Boulogne pour trouver un peu d'air frais sous les arbres. Mais un désir aussi le travaillait, celui d'une rencontre amoureuse. Comment se présenterait-elle ? Il n'en savait rien, mais il l'attendait depuis trois mois, tous les jours, tous les soirs. Quelquefois, cependant, grâce à sa belle mine et sa tournure galante, il volait par-ci par-là un peu d'amour, mais il espérait toujours plus et mieux. La poche vide et le sang bouillant, il s'allumait au contact des rôdeuses qui murmurent à l'angle des rues. « Venez-vous chez moi, joli garçon ? » Mais il n'osait les suivre et ne les pouvait payer, et il attendait aussi autre chose, d'autres baisers, moins vulgaires. Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs balles, leurs cafés, leurs rues. Il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d'elles. C'était des femmes, enfin, des femmes d'amour. Il ne les méprisait point du mépris inné des hommes de famille. Il tourna vers la madeleine et suivit le flot de foules qui coulaient accablés par la chaleur. Les grands cafés, pleins de monde, débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leur déventure illuminée. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. Et dans l'intérieur des carafes, on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Duroy avait ralenti sa marche et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans sa bouche. Mais s'il buvait seulement deux bocs dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain et il les connaissait trop, les heures affamées de la fin du mois. Et une colère l'envahissait contre ces gens assis et tranquilles. En fouillant leurs poches, on trouverait de l'or, de la monnaie blanche et des sous. En moyenne, chacun devait avoir au moins deux louis. Ils étaient bien une centaine au café. « Cent fois deux louis font quatre mille francs ! » il murmurait. « Les cochons ! » tout en se dandidant avec grâce. S'il avait pu en tenir un au coin de la rue, dans l'ombre bien noire, il lui aurait tordu le cou, ma foi, sans scrupule, comme il faisait au volaille des paysans au jour de grandes manœuvres. Et il se rappelait ses deux années d'Afrique, la façon dont il rançonnait les Arabes dans les petits postes du Sud. Et un sourire cruel et gai passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui avait coûté la vie à trois hommes de la tribu des Oueled Al-An et qui leur avait valu à ses camarades et à lui vingt poules, deux moutons et de l'or et de quoi rire pendant six mois. On n'avait jamais trouvé les coupables, qu'on avait guère cherché d'ailleurs, l'arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. A Paris, c'était autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, s'abracoter et revolver au point, loin de la justice civile, en liberté. Il se sentait au cœur tous les instincts du sous-offre lâché en pays conquis. Certes, il les regrettait, ces deux années de désert. Quel dommage de n'être pas resté là-bas. Mais voilà, il avait espéré mieux en revenant. Et maintenant ? Ah ! Oui, c'était du propre maintenant. Il faisait aller sa langue dans sa bouche avec un petit claquement, comme pour constater la sécheresse de son palais. La foule glissait autour de lui, exténuée et lente, et il pensait toujours « Tad de brutes ! Tous ces imbéciles-là ont des sous dans le gilet ! » Il bousculait les gens de l'épaule et s'y flottait des airs joyeux. Des messieurs heurtés se retournaient en grognant. Des femmes prononçaient « En voilà un animal ! » Il passa devant le veau de ville et s'arrêta en face du café américain, se demandant s'il n'allait pas prendre son boc tant la soif le torturait. Avant de se décider, il regarda l'heure aux horloges lumineuses au milieu de la chaussée. Il était 9h15. Il se connaissait. Dès que le verre plein de bière serait devant lui, il l'avalerait. Que ferait-il ensuite jusqu'à 11h ? Il passa. « J'irai jusqu'à la Madeleine ! » se dit-il. « Et je reviendrai tout doucement. » Comme il arrivait au coin de la place de l'opéra, il croisa un gros jeune homme dont il se rappela vaguement avoir vu la tête quelque part. Il se mit à le suivre en cherchant dans ses souvenirs et répétant à mi-voix « Où diable ai-je connu ce particulier-là ? » Il fouillait dans sa pensée sans parvenir à se le rappeler. Puis tout d'un coup, par un singulier phénomène de mémoire, le même homme lui apparut, moins gros, plus jeune, vêtu d'un uniforme de hussard. Il s'écria tout haut « Tiens, Forestier ! » Et allongeant le pas, il alla frapper sur l'épaule du marcheur. L'autre se retourna, le regarda, puis dit « Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur ? » Duroy se mit à rire. « Tu ne me reconnais pas ? » « Non. » « Georges Duroy, du sixième hussard. » Forestier tendit les deux mains. « Ah, mon vieux, comment vas-tu ? » « Très bien, et toi ? » « Oh, moi, pas trop. Figure-toi que j'ai une poitrine de papier mâché maintenant. Je tousse six mois sur douze, à la suite d'une bronchite que j'attrapais à Bougival l'année de mon retour à Paris. Voici quatre ans maintenant. Tiens, tu as l'air solide pourtant. » Et Forestier, prenant le bras de son ancien camarade, lui parla de sa maladie, lui raconta les consultations, les opinions et les conseils des médecins, la difficulté de suivre leurs avis dans sa position. On lui ordonnait de passer l'hiver dans le midi. Mais le pouvait-il ? Il était marié et journaliste dans une belle situation. Je dirige la politique à la vie française, je fais le Sénat au salut et de temps en temps des chroniques littéraires pour la planète. Voilà, j'ai fait mon chemin. Du roi surpris le regarder. Il était bien changé, bien mûri. Il avait maintenant une allure, une tenue, un costume d'homme posé, sûr de lui et un ventre d'homme qui dîne bien. Autrefois, il était maigre, mince et souple, étourdi, casseur d'assiette, tapageur et toujours en train. En trois ans, Paris en avait fait quelqu'un de tout autre, de gros et de sérieux, avec quelques cheveux blancs sur les tempes, bien qu'il n'eût pas plus de vingt-sept ans. Forestier demanda, où vas-tu ? Du roi répondit, nulle part, je fais un tour avant de rentrer. Eh bien, veux-tu m'accompagner à la vie française où j'ai des épreuves à corriger ? Puis nous irons prendre un boc ensemble ? Je te suis. Et ils se mirent à marcher en se tenant par le bras avec cette familiarité facile qui subsiste entre compagnons d'école et entre camarades de régiment. Qu'est-ce que tu fais à Paris, dit Forestier ? Du roi haussa les épaules. Je crève de faim, tout simplement. Une fois mon temps fini, j'ai voulu venir ici pour faire fortune ou plutôt pour vivre à Paris. Et voilà six mois que je suis employée au bureau du chemin de fer du Nord à quinze cents francs par an, rien de plus. Forestier murmura. Bigre, ça n'est pas bien grand. Je te crois. Mais comment veux-tu que je m'en tire ? Je suis seule, je ne connais personne, je ne peux me recommander à personne. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais les moyens. Son camarade le regarda des pieds à la tête en homme pratique qui juge un sujet, puis il prononça d'un ton convaincu. Vois-tu, mon petit, tout dépend de l'aplomb ici. Un homme un peu malin devient plus facilement ministre que chef de bureau. Il faut s'imposer et non pas demander. Mais comment diable n'as-tu pas trouvé mieux qu'une place d'employé au Nord ? Du Roi a repris. J'ai cherché partout, je n'ai rien découvert. Mais j'ai quelque chose en vue en ce moment. On m'offre d'entrer comme écuyer au manège pèlerin. Là, j'aurai en haut bas mot 3 000 francs. Forestier s'arrête à net. Ne fais pas ça, c'est stupide. Quand tu devrais gagner 10 000 francs ? Tu te fermes l'avenir du coup. Dans ton bureau, au moins, tu es caché. Personne ne te connaît. Tu peux en sortir si tu es fort et faire ton chemin. Mais une fois écuyer, c'est fini. C'est comme si tu étais maître d'hôtel dans une maison où tout Paris va dîner. Quand tu auras donné des leçons d'équitation aux hommes du monde et à leurs fils, ils ne pourront plus s'accoutumer à te considérer comme leur égale. Il se tue, réfléchit quelques secondes puis demanda. Es-tu bachelier ? Non, j'ai échoué deux fois. Ça ne fait rien du moment que tu as poussé tes études jusqu'au bout. Si on parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c'est ? Oui, à peu près. Bon, personne n'en sait davantage à l'exception d'une vingtaine d'imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d'affaires. Ce n'est pas difficile de passer pour fort, va. Le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance. On manœuvre, on esquive la difficulté, on tourne l'obstacle et on colle les autres au moyen d'un dictionnaire. Tous les hommes sont bêtes comme des oies et ignorants comme des carpes. Il parlait en gaillard, tranquille, qui connaît la vie et il souriait en regardant passer la foule. Mais tout d'un coup, il se mit à tousser et s'arrêta pour laisser finir la quinte puis d'un ton découragé. N'est-ce pas assommant de ne pouvoir se débarrasser de cette bronchite ? Et nous sommes en plein été. Oh, cet hiver, j'irai me guérir à menton. Tant pis, ma foi, la santé avant tout. Ils arrivèrent au boulevard Poissonnière devant une grande porte vitrée derrière laquelle un journal ouvert était collé sur les deux faces. Trois personnes arrêtaient le liser. Au-dessus de la porte s'étalait comme un appel en grandes lettres de feu dessinées par des flammes la vie française. Et les promeneurs passant brusquement dans la clarté que jetaient ces trois mots éclatants apparaissaient tout à coup en pleine lumière, visible, claire et nette comme au milieu du jour puis rentraient aussitôt dans l'ombre. Forestier poussa cette porte. Entre, dit-il. Duroy entra, monta un escalier luxueux et sale que toute la rue voyait, parvint dans une antichambre dont les deux garçons de bureau saluèrent son camarade, puis s'arrêta dans une sorte de salon d'attente, poussiéreux et fripé, tendu de faux velours d'un verre pisseux, criblé de tâches et rongé par endroits comme si des souris l'eussent crignoter. « Assieds-toi, dit Forestier, je reviens dans cinq minutes. » Et il disparut par une des trois sorties qui donnaient dans ce cabinet. Et voilà, c'était le début du chapitre 1 de « Belle amie » de Maupassant, l'un de ses romans les plus connus, roman qui a été adapté notamment au cinéma avec Robert Pattinson dans le rôle de Duroy. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder. Je vous invite aussi à cliquer sur la cloche pour vous abonner et puis pour recevoir les notifications. C'est comme ça que YouTube fait remonter mes vidéos. C'est aujourd'hui la 60e, j'espère en faire encore 60 et dans moins d'un an, je vais accélérer un petit peu le rythme. Au lieu d'une vidéo par semaine, vous en aurez probablement deux. Donc la suite de ce chapitre sera dès la fin de cette semaine. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et à très vite !